cher téléspectateurs vous suivez votre émission carême de la joie au nom du père et du fils et du saint-esprit amen sa question est pertinente parce que ça nous invite à redéfinir notre carême comment je le vis je m'appelle l'abbé pierre sandi douf curé de la paroi saint françois de comme ça vicaire épiscopale chargé de la liturgie c'est un grand plaisir pour moi de devoir parler aujourd'hui de la semaine sainte pour les chrétiens qui entre ainsi dans la préparation immédiate à la célébration de la plus grande fête des chrétiens qui est la paque la résurrection du seigneur il est tout à fait heureux quand cette émission de carême de la joie le micro est été donné à de nombreux fidèles chrétiens pour dire ce qu'ils tiennent au fond de leur coeur chacun ce qu'ils comprennent de la semaine sainte et de la résurrection du christ mais que finalement nous devons pouvoir nous retrouver dans ce que l'église a prévu et nous donne de vivre en cette semaine sainte en ces grands jours bonsoir je m'appelle paul sugé je suis de la paroisse saint joseph de médina pour moi la semaine sainte est un moment de purification est un moment où aussi on se rappelle des derniers jours du christ avec ses apôtres c'est pour cela nous le fêtons pour aussi se souvenir de ces moments moi je m'appelle efrem manga je suis catholique paroissien des marty de l'ouganda concernant la semaine sainte nous sommes dans une semaine de détermination de prouver notre amour envers le christ de commémorer sa vie sa vie sur terre cette vie qui nous a tous sauvés c'est une semaine très importante je m'appelle paul emmanuel quoi si qui dit la semaine sainte dit la dernière semaine avant fête de pâques et la semaine sainte nous nous rappelle le dernier repas de jésus et quand on dit dernier repas de jésus on passe automatiquement si la main des pieds la main des pieds après la main des pieds son dernier repas après son dernier repas ça nous amène le vendredi sainte le jour qu'on crucifie jésus crise je m'appelle christiane dumont je suis une engagée de l'église soldats du christ et pour la semaine sainte ce que moi aujourd'hui j'ai envie de vivre dans cette semaine sainte ce serait d'approfondir ce coeur à coeur avec dieu parce que on revient de deux années assez assez lourdes en termes de pertes humaines en termes de en termes de comment on dirait de relations humaines et voilà aujourd'hui ma semaine sainte en tout cas je prie le bon dieu de pouvoir approfondir ce coeur à coeur avec lui je m'appelle yacinthe diane john la paque est la plus grande solennité chrétienne la paque est la plus grande fête chrétienne et quand on parle de la semaine sainte c'est justement parce que c'est là c'est la paque s'il n'y avait pas paque nous serions pas chrétiens puisque si le christ n'était pas ressuscité comme dit saint paul ven serait notre foie des semaines sainte et des femmes solo c'est comme mon nom mais dans la course l'héné c'est les dernières minutes et les dernières minutes de la course où les la dernière ligne droite moi c'est m'envoie ramener d'années voir gonne concentré n'a pas vraiment ce n'est qu'un sacrifice c'est une jeune accueillie prière meneux d'em et fayal non quoi s'entendent bon mieux mais nous dougoutie semaine sainte et vie n'yannes que vraiment nous vous donnez semaine vous barquer l'in sénégal sénégal bon andré et semaine bon andré parquet pour crétien d'achemmener tarot mon ne pas prier ce que ça me n'a vous dire quoi la canal ou le message auparavant l'église a voulu marquer de façon pressante les derniers jours de la vie terrestre du christ à travers particulièrement la célébration des grands mystères de notre foi tel que je vais y revenir tout à l'heure quand on parle de semaine sainte on fait allusion à son début qui est le dimanche des ramos et de la passion et à son achèvement son accomplissement qui est le dimanche de la résurrection entre les deux dimanches est célébrée comme le sommet de l'année liturgique en lien à la paque annuelle le dimanche des ramos et de la passion qui ouvre cette semaine sainte marque véritablement l'accueil triomphale de jésus à jérusalem qui est rappelé ainsi que sa passion c'est pour dire que ce dimanche a une spécificité qui consiste en secret en tout cas en liturgie c'est le seul dimanche qui est doté de deux évangiles l'évangile de l'accueil triomphale de jésus par les foules et l'évangile de la passion si une deuxième spécificité devait être noté c'est que c'est le seul dimanche de l'année liturgique qui fait mémoire de la passion du christ puisque tous les autres dimanches célèbrent la résurrection de notre seigneur pour dire combien ce dimanche là est charnier et nous permet d'entrer de la meilleure des manières dans la semaine sainte la semaine sainte sera marquée par des célébrations assez particulières pour nous autres chrétiens d'abord habituellement le jeudi saint mais il est possible de l'anticiper et dans l'archidiocée de dakar c'est le mardi saint à 18h30 à la messe chrismale qui se tient habituellement à la cathédrale de dakar où tout le peuple chrétien avec les religieux religieuses avec le corps sacerdotal est invité à venir entourer l'archevêque pour marquer ensemble ce jour qui est d'une importance capitale pourquoi la messe chrismale parce que c'est au cours de cette messe que les huiles sont bénites et le saint crème consacré quand on parle d'huile sainte il faut faire allusion d'abord à l'huile des malades qui sert au sacrement de l'onction des malades pour les personnes qui ont commencé à être en danger de mort par maladie handicap vieillesse ou toute autre situation particulière quand on parle de l'huile des catéchumènes c'est l'huile qu'il est permis aux catéchumènes d'utiliser tout au long de leur cheminement vers le baptême ce sont les prêtres qui sont chargés de pouvoir l'administrer évidemment il en va de même pour le sacrement des malades mais l'huile la plus importante est appelée le saint crème parce que c'est une huile naturelle mélangée avec du parfum de bonne odeur s'il est permis de dire c'est l'huile qui sert au baptême à la confirmation au sacrement de l'ordre à la dédicace des églises et des hôtels c'est l'huile la plus importante qui est consacrée une fois par an à la messe chrismale par l'archevêque et ce n'est pas pour rien que c'est cette huile là qui donne son nom à la messe chrismale évidemment avec la bénédiction des huiles saintes et la consécration du saint crème ça se fait à la lumière de la parole de dieu qui sera entendu pour nous inviter à une reconfiguration au christ le seul ouin le véritable qui a reçu l'onction de dieu je crois que cela est important que l'église utilise dans ses rites chaque fois de l'huile pour on peut être christifié parce que le mot christ signifie celui qui a reçu l'onction si le christ jésus est le plus grand qui est reçu l'onction nous autres baptisés nous autres fidèles chrétiens en tout cas qui essayons de l'être nous sommes des petits christ en miniature appelés à nous conformer à lui à travers l'écoute et l'obéissance à sa parole et au cours de cette messe chrismale il s'y ajoute que les prêtres qui ont reçu l'ordination sacerdotale vont renouveler les promesses de l'ordination pour dire combien toute leur vie durant ils entendent se configurer à celui qui est le grand prêtre par excellence notre seigneur jésus christ et la messe chrismale est clôturée par l'eucharistie qui est le sommet la source et le centre de la vie chrétienne en même temps que la messe chrismale il est prévu aussi le jeudi saint au soir la messe de la scène du seigneur le rappel du dernier repas de jésus avec ses disciples sous le signe du lavement des pieds c'est à dire de la charité fraternelle et du sacerdoce parce que les prêtres sont les intendants du mystère sacré de l'eucharistie ce qui constitue un jour de reconnaissance de notre identité chrétienne du don du sacerdoce que nous avons reçu ainsi que du sacrifice du christ qui s'est offert pour notre salut c'est la raison pour laquelle est marqué profondément en ce jour l'adoration du corps et du sang du christ si on part du lendemain avec le début du tridon pascal c'est le vendredi qui fait mémoire de la passion et de la mort du seigneur c'est un jour important c'est un jour de silence puisque comme jésus avait dit c'est le jour de l'enlèvement de le pouls c'est le jour du jeûne par excellence et donc il est marqué par une célébration de la passion du seigneur qui a la particularité de l'écoute de la parole de dieu on peut plus développer d'une grande prière universelle avec dix intentions de la vénération de la croix et de la communion eucharistique évidemment tous les chrétiens sont invités à se préparer le mieux qu'ils puissent être en tout cas dans la ferveur à ce jour du vendredi saint qui rappelle et qui marque la mort de notre seigneur jésus christ qui manifeste s'il en était besoin la solidarité la plus grande du fils de dieu envers notre humanité le samedi saint rappelle n'est ce pas la descente au séjour des morts la descente du christ au séjour des morts autrement dit la vérité de la mort du christ le désarroi des apôtres et de l'église les apôtres qui ont fui et qui se ferme seule la virgen marie et demeurer intacte dans la foi et la confiance en dieu c'est la raison pour laquelle ces deux jours sont dit un peu comme à liturgique ou à eucharistique parce qu'il n'y a pas de célébration liturgique en ces deux jours évidemment la mort de jésus aussi grave a-t-elle pu avoir été ne s'arrête pas là nous allons parvenir à la résurrection qui sera célébrée avec deux grandes manifestations liturgiques d'abord la veillée pascale qui constitue la mère de toutes les messes autrement dit la messe la plus importante de l'année liturgique c'est la raison pour laquelle d'ailleurs sa structure est assez particulière à travers la liturgie de la lumière la liturgie de la parole la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique vraiment tous les chrétiens sont invités à s'organiser et les pasteurs avec pour les y aider à marquer ce moment fort qui constitue la première célébration de la paque qui est encore une fois la messe la plus importante de l'année c'est ça et le lendemain le jour de paque nous prolongeons la célébration de la résurrection du christ événement fondateur de notre foi sous le signe et particulièrement du siège pascal qui va nous accompagner tout au long de 50 jours du temps pascal pour dire combien la semaine sainte en s'ouvrant le dimanche des ramons et de la passion va connaître son aboutissement à travers le mystère solennel de la célébration du christ ressuscité je souhaite que dieu nous y est le mieux qu'il soit évidemment dans la situation de dakar sous le signe de dieu le père qui nous aime au point de nous envoyer son fils qui nous montre le plus grand amour parce que comme le dit saint jean il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ce qu'on aime qui est la première personne à annoncer la résurrection du christ j'ai envie d'inviter cette personne à aller à la messe de minuit de paque à la veille pascale les évangiles de la veille pascale tout comme du jour montrent les apparitions aux premiers témoins les premiers témoins c'était des femmes avec des disciples et au fur et à mesure le christ s'est manifesté à beaucoup d'autres marie madeleine je crois que c'est l'évangile de saint jean qui cite son nom nommément avec d'autres femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection donc il est important vraiment que nous partions de ces apparitions du christ pour qu'à notre tour adhérer davantage à ce grand mystère de notre foi en témoigner et en vivre sans oublier de l'annoncer parce que c'est le coup de notre identité chrétienne la question que j'aimerais poser c'est par rapport aux préparatifs d'une gala nous sénégalais j'ai l'impression que nous le faisons comme si ça faisait partie de notre vie de foi est ce que vous pouvez m'éclaircir par rapport à ça à m'éclaircissant vous éclaircissez tout le monde parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte tout récemment avec la demande de l'amérique par rapport aux dons d'un gala tout le monde était pressé et chacun voulait un couple que coûte en avoir c'était comme si c'était obligatoire pour notre foi si tel n'est pas le cas pourquoi on doit s'endetter pour uniquement faire ce n'gala est-ce que en préparant ce n'gala ça doit m'empêcher d'aller à l'église est-ce qu'en cette semaine sainte nous devons se permettre cela de manquer une célébration pour le n'gala au sénégal nous avons une très belle tradition et il faudrait s'en féliciter certainement c'est une particularité de notre pays au mieux c'est une exception du pays de la teranga qu'il faut saluer sans féliciter et encourager c'est dans le sens du partage avec nos frères musulmans qui apprécient bien cet esprit de convivialité de cordial et d'entente à l'occasion de la grande fête comme à la tabaski il ya un partage qui se fait à l'endroit des familles chrétiennes pareillement à l'occasion de la paque notamment le vendredi saint longala cet esprit est prolongé et je crois qu'il n'y a qu'à le féliciter il nous permet vraiment de voir la considération et le respect mutuel qui existe malgré les différences de confessions pour dire que cela ne nous empêche pas autant d'être sénégalais autant des parents autant de pouvoir chercher à se comprendre et à vivre ensemble cela me semble fondamental évidemment il faudrait s'organiser de manière à ce que c'est un galak qui arrive à la semaine sainte et au moment le plus important qui n'empêche pas aux chrétiens de pouvoir respecter et honorer les rites liturgiques je crois que d'ailleurs ils en ont bien conscience d'une part d'honorer la tradition du galak et d'autre part d'accompagner le christ surtout au jour qui rappelle sa mort pour notre salut donc je crois qu'il faut un esprit de bonne compréhension et d'entente je crois que ça se ferait très bien et ce n'est que bénéfique pour notre pays pour les musulmans avec qui nous vivons et pour nous mêmes qui vivons avec eux après la classification moi je voudrais demander les prêtres beaucoup de gens ils ont l'habitude de dire que le carême ça s'arrête à vendredi d'autres disent ça continue jusqu'à samedi et moi je voudrais que les prêtres m'écrit sur ça dans la semaine sainte il ya ce qu'on appelle le tridoum pascal qui commence à la messe de la scène du seigneur le jeudi soir qui marque premièrement la mort de notre seigneur jésus-christ le vendredi deuxièmement sa descente aux enfers le samedi troisièmement sa résurrection dans les morts célébration qui commence le samedi soir avec la veille pascale comme je l'ai dit qui est la première célébration de la résurrection du seigneur donc quand on parle du carême de la semaine sainte et du tridoum pascal il faut pas faire dans la séparation dans la division c'est le même carême qui est prolongé avec des phases plus fortes à la semaine sainte et au tridoum pascal qui culmine naturellement avec la résurrection du seigneur pour les autres jours de la semaine mardi mercredi jeudi vendredi tout monde sait ce qui se passe samedi aussi tout le monde sait ce qui se passe moi j'aimerais bien qu'on me dise le lundi le lundi de la semaine sainte il est consacré à quoi l'adoration au silence bien c'est le début de silence juste après les rameaux ce entre dimanche et mardi j'aimerais bien qu'un prêtre m'éclaire sur ça oui comme je le dis chaque jour de la semaine sainte fait partie des jours saint c'est la preuve pour laquelle après le dimanche des rameaux et de la passion il y a le lundi saint le mardi saint le mercredi saint qui rappelle un peu les derniers jours de la vie terrestre de jésus mais c'est surtout à travers les célébrations de la messe christmale de la scène de la passion du seigneur du jeûne qui arrive à son achèvement avec la veille pascale et la messe de pâques que nous trouvons le plus le mystère du christ mort et ressuscité alors j'ai une question parce que moi je suis serrer parce que dans la culture serrer après la mort il faut il faut fêter souvent l'événement et les gens arrêtent le jeûne généralement à 13 heures alors j'aimerais bien que le prêtre revient sur le jeûne du vendredi saint pour expliquer aux gens ou alors comment inculturer le vendredi saint au regard de ce que vivent par exemple en milieu serrer les chrétiens relativement à leur foi chrétienne à leur culture également qui connaît très bien ces événements post mortem voilà le coutume serrer est ce que je saurais en dire beaucoup ce qui est sûr c'est que le serrer croit en la vie après la mort un genre de résurrection peut-être c'était une pierre d'attente du mystère de la résurrection du christ certainement il en va du serrer comme du wolofs comme du diola comme du mancaïn et de toute personne qui a dans sa culture comme disait birak ou diop les morts ne sont pas morts ils continuent à vivre ils sont ici ils sont là ils se manifestent d'une autre manière et puis donc l'église condense résume cela dans la communion des saints qui sont dans la béatitude éternelle du père et la solennité de la toussaint leur appellent chaque année je découvre catholic comme le mot est bien placé ce qui fait la force du catholique c'est la résurrection du christ puis catholic comme est témoin du christ ressuscité le mot de la fin est de souhaiter que tous nous ayons un seul coeur et une seule âme que nous marchions ensemble vers le mystère de la résurrection du christ en nous enracinant dans la vie nouvelle puisque le christ a vaincu le mal le péché et la mort à notre tour de lui emboîter le pas pour être triomphant surtout de la mort à travers une vie nouvelle en paroles en actes et en vérité donc je souhaite avec beaucoup de joie une sanctifiante fête de pâques à tous et à chacun de la mort à travers une vie nouvelle en